Musique Bonjour, nous voici à nouveau pour étudier la leçon numéro 11 qui s'intitule « Le royaume à contre-courant ». Alors, donc, « Le royaume à contre-courant », ça signifie que pour atteindre le royaume de Dieu, il faut aller à contre-courant de ce qui se passe sur la terre actuellement. C'est vrai que cette terre est complètement enchaînée par le mal. La parole nous dit que dans les derniers temps, le mal va rôder comme un lion rugissant qui cherche à dévorer sa proie. Ça, il faut vraiment, je pense, toujours le garder à l'esprit parce que ça nous permet de comprendre qu'à l'heure actuelle, où nous vivons vraiment ce temps de la faim, tout est fait sur la terre pour nous éloigner de Dieu. Tout va nous montrer, va être là pour essayer de nous prouver que notre bonheur, notre joie, notre réussite, tout va être bon, mais à contre-courant carrément de ce que Dieu nous propose pour le véritable bonheur qui nous amène au ciel, au paradis. Alors, il faut garder dans notre esprit, justement, que ce qui va nous être le plus facile sur cette terre, en général, seront les choses qui seront les moins bonnes. Et on va prendre, par exemple, la nourriture. En général, qu'est-ce qu'on aime ? On aime les fast-foods, les frites, les chips, les jeunes, en général, aiment tout ce qui va être le plus rapide, mais le plus mauvais pour la santé. En général, on aime beaucoup moins les choses qui vont être bonnes, saines, les choses sans viande, sans... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va être facile de leur expliquer cela. Et puis, dans toutes choses, ça va être pareil. Je pense qu'on peut trouver des exemples très faciles à montrer à nos jeunes. Tout ce qui va être bon va être difficile. En général, quand on va regarder un film à la télévision, ça va être les moments où, quand on est vraiment pris dans un truc qui va être pas bon pour nous et que l'on sait ne pas être bon pour nous, vous allez remarquer que ça va être difficile de se dire « Maintenant, j'arrête, je zappe, c'est fini, je vais passer à quelque chose qui me rapproche de Dieu. » Quand on va vouloir prier, ça va être la même chose. Très souvent, on va se dire « On va devoir faire un effort, surtout quand on est ado. » Moi, j'ai été ado et je sais que c'est difficile. Et même maintenant, parfois, ça l'est. Quand je suis en période de crise, de moments où je doute sur moi-même, sur plein de choses, ça va être difficile de me dire « Je dois me mettre à genoux pour prier. » Il va falloir que je fasse un effort de me dire « Il faut que je me mette à genoux pour prier. » Tout ce qui va être bon va être dur. Pourquoi ? Parce que ça marche à contre-courant de la société d'aujourd'hui qui veut nous amener vers quelque chose qui nous perd. Tout ce que l'on va devoir faire, qui va nous amener au ciel, va être une lutte qui va être continuellement en contre-courant. Ça veut dire qu'il faudra continuellement nous rattacher à la raison. Et la raison, elle se trouve dans la parole de Dieu. Donc, quand on doute, le mieux, c'est de dire à nos jeunes « Ouvrez la parole de Dieu et voyez ce que la parole nous dit. » Et même si c'est dur à suivre, on sait que la parole de Dieu, c'est ce qui nous amène au ciel. Il n'y a pas autre chose qui nous amène au ciel. Demandez aux jeunes s'il y a autre chose que la parole de Dieu qui va nous amener au paradis, ils ne trouveront rien. Donc, essayons d'ouvrir la parole, de la lire et de nous dire « Ce qui est dit, même si je n'y crois pas trop, c'est ce qui va m'amener au ciel, je le fais. » Et en le faisant, on va se rendre compte que ça deviendra de plus en plus facile. C'est en priant qu'on se rend compte que ça devient de plus en plus facile. C'est en faisant le bien que Dieu nous conseille, qu'on se rend compte que c'est plus facile. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on se reproche du ciel. Parce qu'on voit que notre caractère change, que notre façon de parler change, que notre façon de penser change, que toute notre façon de concevoir la vie sur cette terre dans le monde, avec ce que nous propose le monde qui est à contre-courant, tout ça va changer et va nous rapprocher du ciel. Simplement, il faut d'abord faire cette expérience de lutter contre, d'aller contre ce que le monde nous propose avec toutes ses facilités. Eh bien, voilà ce que moi je peux vous laisser aujourd'hui. Est-ce que mes amis ont quelque chose peut-être à partager avec vous ? Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation et bon courage avec les jeunes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada